Ok, c'est parti pour un nouveau film sud-coréen. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film La Bataille de Shang Tsari. Comme je l'ai dit, un film sud-coréen avec au casting Megan Fox, un film de guerre dramatique et historique qui devrait sortir normalement, prochainement en streaming ou sur les plateformes de SVOD. Je vais vous lire le résumé. 1950, en pleine guerre de Corée, une opération menée par le général Douglas MacArthur s'opère sur la ville portuaire d'Incheon afin de sécuriser l'endroit. Les troupes de l'ONU sont majoritairement composées de marines américains dont l'âge moyen est de 17 ans et n'ayant suivi que deux semaines d'entraînement avant de partir sur le front. La bataille d'Incheon marque un tournant décisif qui a inversé le cours de la guerre contre les forces du nord soutenues par les communistes, armées populaires de Corée, jusqu'à la reprise de la ville de Séoul. C'est donc une sorte de biopic sur une des batailles de la guerre de Corée, un peu comme Midway en 2019 réalisé par Roland Henrich. On va découvrir cette bande-annonce tout de suite. Lumière, moteur, saturn, réaction. Générique. 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 Sous-titrage MFP. La bataille de Chiang Zari, bande annonce, c'est parti ! Dans une heure, nous arriverons sur la plage de Chiang Zari ! Ok, ils sont vraiment allumés, c'est le débarquement ! Ce sont des apprentis soldats, monsieur, ils n'ont pratiquement aucune formation, dix jours et pour certains encore moins ! Ces jeunes ne savent pas que c'est une mission suicide, n'est-ce pas ? Megan Fox ! C'est vraiment le débarquement en Corée ! Je suppose que vous n'allez pas les laisser tomber ! L'armée coréenne est en route vers le nord pour nous attaquer une fois ! Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que personne ne meure sur cette plage ! C'est le mieux que je puisse faire pour l'instant ! Oh là ! Oh là ! Maman ! Papa ! Oh là ! Le bateau ! Tous les élèves soldats d'abord ! Allez ! Partez du site ! On doit rentrer ensemble ! Je vais faire en sorte que le monde entier soit au courant de cette guerre de Corée ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez là ! Ils avaient plus de budget pour la police d'écriture ? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? C'est vraiment le débarquement de Normandie copié-collé sur le débarquement en Corée quoi ! Même s'ils sont un peu radins dans la police d'écriture dans la bande-annonce ! Pour un film sud-coréen, ils ont mis le budget pour les explosions, les scènes de bateaux, les fusillades... Alors par contre, pour les scènes nocturnes, on voit pas grand-chose ! C'est vraiment dans la pénombre, c'est vraiment le noir complet dans les scènes nocturnes ! Alors peut-être que la luminosité est un peu mieux dans le film, mais là j'avais pas l'impression de voir grand-chose dans la bande-annonce hein ! Quand y'a le type qui fait MAMAN ! Je pense qu'il a du sang sur lui, mais on le voit pas du tout parce que vraiment c'est sombre ! Y'a pas de lumière, c'est... Y'a même pas de lune quoi ! Mais bon, ça peut être un film assez cool, d'accord c'est Ace Entertainment, mais ça a été quand même produit aussi par la Warner Bros ! Donc du coup, ça peut être sympathique hein ! Warner, ils sont quand même cool ! Et puis c'est vrai qu'on a eu la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, de partout dans le cinéma... La guerre de Corée, on en entend pas beaucoup parler ! Donc ça fait quand même plaisir de voir autre chose sur les écrans ! Peut-être que cette bataille de Shang Tsari n'a pas eu énormément d'impact pour nous, Européens, mais peut-être que pour les Coréens, bah ça a été vraiment un tournant énorme dans la guerre de Corée, donc du coup ça a été important pour eux de faire le film, et bah c'est respectable ! Donc si vous aimez les films de guerre, bah vous pouvez vous laisser tenter par ce biopic de la guerre de Corée, et en particulier sur la bataille de Shang Tsari, pour ceux qui voudraient un peu plus de culture générale, avec ce qui s'est passé entre les Sud-Coréens et l'armée populaire de Corée ! Voilà, c'était la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux ! On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ! C'était Esprit Z, coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !